Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous parler des agrumes rustiques pour les jardins forêts. A tout de suite ! Alors là on va voir le citronnier Pavlovo, c'est un citronnier qui vient de Russie, qui est rustique à moins 7, les fruits vont être rustiques à moins 2, moins 3, et donc ça va nous permettre de pouvoir avoir des citrons sur tout le littoral, littoral breton, tout le pourtour méditerranéen, et après pour les autres régions, ce sera plutôt dans des serres, il faudra les rentrer et les sortir au courant de la saison. Donc c'est un citronnier comme on peut voir au-dessus de moi qui est très productif, un arbre peut donner jusqu'à quasiment 5 ans, entre 50 et 100 kg quand il est bien développé, donc là c'est un spécimen qui a 9 ans. Donc là on peut voir qu'on peut faire de belles récoltes, l'arbre, là il doit porter au moins une bonne cinquantaine de kilos de fruits, au moins 50 kg, facile, on voit qu'ils montent à à peu près 4,50 mètres de haut, ils croulent sous les fruits, et alors que je viens d'en récolter au moins 15 kg. On vient de les conserver, donc on va pouvoir les conserver au congélateur, ça se conserve très bien, bon quand on les décongèle c'est sûr qu'ils n'ont pas la même tenue que quand ils étaient frais, mais par contre on peut quand même extraire le jus qui va garder les mêmes propriétés, on peut les confire au sel, comme on fait dans les pays du Maghreb, on les met dans une saumure de sel, vous les mettez simplement dans un seau avec plein de sel, et c'est le sel qui va les faire se déshydrater, et ensuite on pourra s'en servir pour la cuisine, on peut les confire au sucre, donc faire des confitures de citron, donc ça nous permet de pouvoir avoir des citrons malgré tout toute l'année, même si ça ne produit pas toute l'année. Et là on voit du coup, bon c'est vraiment pas des citrons calibrés comme dans le commerce, là on voit la diversité de formes, là il y en a un qui a une forme d'orange, lui donc ça correspond à des petits citrons type lemon, là on en a des allongés, et tout ça c'est le même citronnier qui donne toutes ces formes différentes. Il va avoir une floraison qui n'est pas très très étalée, donc on va surtout avoir des citrons de fin août jusqu'à octobre-novembre, donc différent du citronnier meilleur, le citronnier des 4 saisons qui lui va avoir une floraison étalée toute la saison, et on va avoir des fruits en même temps que les fleurs, des fruits mûrs, en même temps que les jeunes fruits et que les fleurs. Là celui-là on va trouver des fleurs et des fruits verts, et ensuite des fruits verts et des fruits matures, mais on n'aura pas les trois en même temps. Mais par contre on ne va pas pouvoir récolter ça n'importe où en France, parce que ce n'est pas parce que l'arbre est rustique qu'il va pouvoir fructifier chez vous, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il fleurit en décembre. Et donc celui-là il est particulièrement rustique, mais par contre il va fleurir en hiver. Donc pour tout le littoral méditerranéen et pour le littoral breton, quand on est dans une zone hors gel, on va pouvoir, et surtout si on le met à l'abri, s'il est, donc là il est bien abrité de la maison, s'il est à l'abri ou encore mieux dans une serre, dans une serre qu'on peut ouvrir en été, on va pouvoir avoir des citrons toute la saison. Alors où est-ce qu'on va pouvoir faire pousser ces citronniers en fait ? Et bien pour vous donner un petit peu mon expérience, mon retour d'expérience, moi j'en ai vu dans le Limousin, qui prenait des gelées de moins 15, presque moins 20, donc le Ponsirus trifoliata, il est capable de résister à des gelées de moins 20, d'ailleurs le Ponsirus trifoliata c'est le porte-greffe de prédilection de tous les agrumes qu'on va faire pousser en France. Maintenant c'était un Ponsirier qui avait poussé issu de semis, et ça c'est très très important à prendre en considération, parce qu'un arbre qui est issu de semis, c'est pas du tout pareil qu'un arbre en pot. Un arbre en pot on peut considérer, je pourrais faire la parallèle, c'est un peu comme un Parisien qui a été élevé au surgelé, aux boîtes de conserve, au Leclerc, à la facilité en fait, et d'un seul coup si tu le jettes dans le monde sauvage, il y a peu de chances qu'il passe l'hiver. Un arbre en pot c'est pareil, on l'a rempoté, on l'a arrosé à chaque fois qu'il fallait, on a mis des petites 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 contre ceci, contre les nématodes, contre cela, et donc du coup quand il se retrouve dans un sol sauvage, c'est un gros choc en fait, et donc entre son pot et la transplantation, il y a de grandes chances que vos agrumes y crèvent, ce qui du coup coûte très cher en fait, parce que quand vous achetez un Thomasville, ou un citrange-lémon, ou tout un tas de variétés que je vais vous décrire là, qui sont assez intéressantes, mais qu'en fait ces arbres ça fait 3, 4, 5 ans des fois qu'ils sont en pot à être arrosés tout le temps, c'est pas du tout pareil qu'un arbre que vous allez semer. Alors si vous semez des ponciriers, et donc là par exemple c'en est un qui était issu de semis en fait, et qui a été greffé, si vous partez d'un semis, et que vous attendez que l'arbre il ait 2, 3, 4 ans qu'il soit développé, là dessus vous allez pouvoir greffer tout un tas de variétés qui vont être intéressantes, et vous pourrez faire des tests qui vous coûtent pas grand chose, vous perdrez pas un arbre qui vaut 40 ou 50 balles, vous perdrez un semis que vous aurez fait vous même, alors si vous avez besoin de graines de ponciriers, moi je peux en fournir, enfin en tout cas j'en donne aux gens pendant les stages, je distribue, je fais des trocs et des échanges, donc quand vous venez dans les stages vous pouvez repartir avec plein de graines, et donc du coup les ponciriers ça peut pousser quasiment n'importe où, donc j'en ai vu en Belgique, j'en ai vu dans le Limousin, j'en ai vu sur tout le littoral, sur tout le pourtour méditerranéen, j'en ai vu en Bretagne, et j'en ai vu pas mal qui étaient greffés avec des mandarines yetsatsuma, avec des pommes l'os, avec des citranges lémon, avec même des kumkwats, enfin souvent les kumkwats on va le greffer sur le poncirier, et donc du coup c'est vraiment, le poncirier c'est un peu votre plante pionnière, c'est ça que vous devez semer, si vous voulez avoir des agrumes rustiques dans votre jardin forêt, ou chez vous, ou dans des zones un peu impropices aux agrumes, il faut que vous partiez, l'idéal, enfin moi en tout cas c'est ce que je vous conseille, c'est de partir d'un semis, ça se greffe très facilement, ça se greffe à l'écusson, à l'anglaise, en fente, enfin ça se greffe assez facilement les agrumes, je vous montrerai d'ailleurs si vous le souhaitez, si vous me demandez, je vous ferai une petite vidéo pour ça, alors comme tous les agrumes, il va vraiment avoir besoin d'un sol drainant, ça ne supporte pas les sols lourds, et l'idéal c'est des sols sableux, donc les sols de Bretagne c'est adéquat, ça aime les sols légèrement acides, donc pas trop acides, sableux et humifères, et donc on va les repiquer, et ensuite, une fois qu'ils se sont développés, une fois qu'ils ont commencé à faire de belles charpentières comme derrière, on va pouvoir les greffer, là on pourrait mettre un, sur cette branche là, on pourrait mettre un citrange lemon, là on pourrait mettre un mandarin yetsatsuma, et puis ici, un citronnier pavlovos ou un yuzu, et donc ça va permettre de pouvoir faire des tests, et vous ne gardez que ce qu'a pris en fait, chaque année vous le regreffez, et ça vous permet de vous amuser, ça vous permet d'apprendre le greffage, et surtout, ça ne vous coûte pas des arbres qui valent, des fois on peut acheter 50, 70 euros un agrume rustique, donc ça vaut le coup de savoir bricoler soi-même, donc là je résume un peu ce qu'on pourrait greffer dessus, on va voir les yuzu qui résistent à moins 15, les fruits peuvent prendre des gelées de moins 7, moins 8, par contre, il n'y a plus de jus, enfin ce n'est pas le jus qu'on utilise, c'est un peu comme les cédras, ça va être surtout la peau du yuzu, enfin qui est très épaisse, et qu'on va confire, donc c'est plutôt pour les confitures, on va avoir le Thomasville, lui il est résistant, donc le Thomasville c'est un hybride, entre le citron, et le kumquat, et donc du coup, ça a vraiment un parfum assez exceptionnel, c'est vraiment intéressant comme espèce, lui il va résister à des gelées de moins 12, à peu près moins 10, moins 12, et les fruits vont être capables de tenir des gelées de moins 5, le citronnier Pavlovos, celui-là, qui résiste à moins 7, et dont les citrons peuvent prendre des gelées de moins 1, à moins 3, après on va avoir les mandariniers de Satsuma, alors ça, ça résiste à moins 10, moins 12, ça peut donner des mandarines, j'en ai eu en Bretagne, je vous montrerai, ça peut donner donc des mandarines, sur tout le pourtour littoral, on peut en avoir quasiment, sur tout le littoral français, en fait, que ce soit les côtes nord, le sud, par contre ce sera plus ou moins sucré, en fonction de la température, et donc moi j'ai eu des mandarines en Bretagne, mais je dois dire que c'était les mandarines, les moins bonnes que j'ai mangées, soyons honnêtes, elles étaient non seulement pas très très sucrées, mais surtout elles sont bourrées de pépins, on n'est plus du tout habitué à ça, d'habitude les mandarines, enfin on mange plutôt des clémentines, qui sont parthénocarpiques, et donc du coup il n'y a pas, il n'y a plus de, alors je ne sais plus si elles sont parthénocarpiques, ou si c'est simplement qu'elles sont stériles, comme le poirier conférence, mais en gros on se retrouve avec un fruit, qui n'a jamais de pépins dedans, bon ben là les mandarines et tzatsuma, ce n'est pas le cas, il y a des fois je me retrouvais avec 5 pépins par quartier, déjà que les quartiers ne sont pas gros, donc voilà, c'est important pour moi aussi de vous le dire, que vous ne rêviez pas d'avoir les trucs du commerce, les mandarines et clémentines, que vous mangez d'habitude en hiver, bon vous n'aurez pas ça dans votre jardin en Bretagne, c'est clair, ça vous pourrez les faire pousser en Corse, dans les milieux où il va vraiment faire chaud, et puis surtout il va falloir arroser, mais on peut avoir des mandarines en Bretagne, donc voilà, moi ce que je vous conseille en tout cas, c'est de multi greffer l'arbre, pour que si les mandarines et tzatsuma, finalement ça ne vous plaît pas, enfin vous pouvez sur greffer.net, on peut échanger des greffons, et donc voilà, vous pouvez vous tester, ou alors des fois moi ça m'était arrivé, de passer dans une pépinière, où ils ont plein d'agrumes, et puis hop, de couper un petit bout de branche, et de récupérer juste quelques petits bourgeons, et puis de greffer des écussons dessus, ça me permettait de faire des agrumes, quand je n'avais pas de sous, ça me permettait d'avoir des agrumes gratuitement. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les variétés dont je vous ai parlé, et plein d'autres, parce que là je n'ai pas tout en tête, je fais ça un petit peu de tête, mais vous pouvez tout retrouver dans mon livre, Permaculture en Climat Tempéré, où je cite toutes ces variétés, les pépinières où vous pouvez les trouver, et des endroits où on peut acheter, soit des graines de poncierrier, soit les acheter en tant que porte greffe, ce qui vous coûtera beaucoup moins cher. Vous retrouverez tout ça dans mon bouquin. Voilà, j'espère que ça vous a plu, à bientôt ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez télécharger notre e-book gratuitement sur le site de la forêt nourricière, que vous retrouvez en description dans le lien de la vidéo. Vous pourrez aussi retrouver toutes ces infos dans le calendrier du Jardin Forêt, où vous retrouverez mois par mois, toutes les tâches, toutes les étapes, pour pouvoir produire vos plantes, et pour pouvoir entretenir votre jardin, savoir greffer, bouturer, savoir quand greffer quoi, quand bouturer, quand multiplier à chaque saison, quand récolter aussi les semences, récolter toutes les sortes de légumes, les fruitières rares. Vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'astuces dans notre guide des semis, qui a été plastifié, qui est justement fait pour pouvoir être dans la pépinière, le prendre avec les mains mouillées, et pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut semer les haricots, les pois, les fèves, les carottes, et réussir tous vos semis, et surtout comprendre quand vous ratez vos semis. J'ai recensé un petit peu toutes les variétés les plus résistantes aux maladies, comment avoir les meilleures pollinisations pour que ça produise le plus de fruits possible, comment tailler, bouturer, multiplier, ça vous avez ça dans le livre Multiplication des ressources végétales. Et bien sûr, vous pourrez trouver toutes ces informations dans notre formation en ligne, Un an dans un jardin forêt, et dans la formation aussi, Créer son jardin forêt productif. Les deux formations vont ensemble, il y en a une, c'est pour créer le jardin, et ensuite c'est pour l'entretenir tout au long du temps. Vous pourrez aussi retrouver toutes ces informations en venant dans nos formations, dans nos cours de design, dans les formations sur le jardin forêt et le verger permaculturel, où en plus vous pourrez rencontrer des porteurs de projets comme vous, travailler en équipe sur vos projets, faire des chantiers participatifs avec les anciens élèves. Vous pouvez aussi nous faire des dons sur Tipeee, où vous aurez en contrepartie des e-books, des posters à télécharger, des fiches techniques, des astuces. N'hésitez pas à nous soutenir comme vous pouvez, que ce soit juste un like, un pouce, c'est déjà bien. Déjà, merci de nous suivre, merci de faire avancer le schmilblick des jardins forêts et surtout, rappelez-vous bien, qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser et c'est important de savoir rater jovialement et de faire des tests, de faire des recherches et de faire avancer la phytosociologie des plantes alimentaires. Voilà, merci à tous et merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada et merci de l'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021